Aujourd'hui, quoi de neuf docteur ? Bonjour Doc ! Bonjour euh... Euh... Bédie ? Thierry ? Bon sang ! La cave a un trou de mémoire ! Il faut que j'aille activer sa mémoire ! Charles-Alexandre ? Wow... Il y a un docteur dans le docteur ! Bonjour ! Oui bonjour, je suis le docteur Kawashita ! Vous vous faites pousser la moustache ? Oui, oui, j'aime bien, j'en saille ! Aujourd'hui c'est 101% et on est vendredi, et le vendredi c'est n'importe qui ! Ben non, vendredi c'est ravioli ! Je vous préviens, ça va être super dur ! Non enfin c'est pas n'importe qui parce que d'abord t'es Paul Rouget et t'es un ninja ! Voilà ! Donc, bon... N'importe qui, lui, Tristan, Mozilla, moi, Paul aussi de Mozilla ! De quoi on parle aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, on va parler donc... C'est Mario ! Sur la Wii, le nouveau ! Après ? Avec double face, donc ils vont parler de nouveaux jeux de cartes Wakfu ! Et alors après, animé, manga, une histoire de ninja ! Voilà ! Exactement ! Et après, les news ! Et après, on commence par les news ! Bah voilà ! Même s'il était loin d'avoir totalement convaincu le public de fans de l'univers de Toriyama, Dragon Ball Origins aura tout de même droit à une suite, toujours sur DS. Sous-titré Totsugeki Red Ribbon Gun, le jeu reprendra toute la partie relative à l'armée du ruban rouge. Il sera une nouvelle fois développé par la société japonaise Game Republic et édité par Namco Bandai Games. Si le staff technique reste le même, on espère toutefois que ce deuxième volet sera différent de son aîné. Le gameplay de DB Origins 1 était en effet assez bancal, à cause des commandes stylées qui devaient être exécutées à la perfection si l'on ne voulait pas voir son personnage faire n'importe quoi. On espère également que les musiques originales présentes dans le premier épisode seront toujours d'actualité dans le second. Dragon Ball Origins 2 sortira le 11 février prochain au Japon. Mes collègues Templaires, un shadow suit notre chaque étape. En marge de la sortie d'Assassin's Creed 2 sur console HD, Ubisoft édite également un épisode sur PSP appelé Bloodlines. Celui-ci fait le lien entre les deux volets classiques de la série. On y retrouvera Altair venu régler ses comptes sur l'île de Chypre. Si Ubi Montréal s'est occupé de la version salon d'Assassin's Creed, c'est Griptonite Games qui est en charge de ce volet exclusif à la PSP. On leur doit tout un tas de titres anecdotiques dont la plupart des gamers n'ont jamais entendu parler. Ça vous dit quelque chose vous, James Patterson's Women's Murder Club Games of Passion ? Non ? Bah voilà ! Quoi qu'il en soit, on vous en dira un peu plus au sujet d'Assassin's Creed PSP lorsque nous aurons pu mettre la main dessus. D'ici là, on vous laisse avec ces quelques images du jeu. Ses amis connaissent lui comme Altair. Ses ennemis n'ont jamais connaissent lui à tout. Votre tyranny finit ici ! Donc c'était les news. Donc maintenant on va parler du nouveau Super Mario Bros. Tu ne veux pas nous parler d'un truc que tu as flashé en terme de jeux vidéo ? Parce que moi j'en suis resté à World of Goo, qui est bien que j'ai découvert grâce à No Life, mais c'est quand même pas tout jeune. Alors moi j'ai commencé les jeux vidéo avec la NES. Avec justement Mario Bros 1. Donc le truc délire là-dessus c'était qu'on allait au deuxième niveau. On pouvait prendre un passage secré qui amenait au quatrième niveau qui permettait d'arriver au huitième niveau. Après il y a eu Mario Bros 2 que j'ai pas aimé. Puis le 3 où c'était pareil avec la flûte on pouvait sauter tac 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 tac. Donc moi Mario c'était vraiment ça mon truc. Toi t'es trop vieux je sais. C'est clair. Moi à un moment le truc qui était bien c'était Aztec sur l'Apple 2. Mais tu vois j'étais vraiment vraiment. C'était il y a très très longtemps. C'était le siècle précédent. Oui j'imagine. Donc on parle de quoi là ? Donc maintenant on va parler de... Mario. Mario, non ? C'est ça Mario Mario sur la Wii. Le nouveau Mario sur la Wii. D'autres tensions. Mario moins 15 j'en sais rien. Envoyez la purée. New Super Mario Bros. Oui. La sortie de New Super Mario Bros. Oui est un événement correspondant à l'échelle de la planète jeu vidéo. Au premier pas de l'homme sur la lune. A la découverte de l'Amérique. Ou à la victoire de Mohamed Ali sur George Foreman à Kinshasa. Demandez à quelqu'un dans la rue de vous citer comme ça à brûle pour point un jeu vidéo. Et il vous répondra dans 90% des cas. Mario. Tout simplement. S'il vous répond Sonic. Vous avez tout à fait le droit de lui sauter sur la tête. Et s'il vous répond Tomb Raider. Le mieux consiste encore à l'ignorer. À appeler un taxi. Et à demander au chauffeur de vous ramener Fissa à la maison. Mario. Ce nom, synonyme de jeu vidéo pour le grand public. est pour la communauté gamer le garant de certaines valeurs. La maniabilité. Le plaisir lié au contrôle du personnage. Le challenge. La performance. L'accessibilité. La culture du passage secret. La rejouabilité. Le champignon. La fleur. La salopette bleue. Etc. Etc. Pour la communauté des développeurs. Mario n'est rien moins que le Saint Graal. Avant de sortir. Un jeu Mario passe des années à mûrir au sein des départements de recherche et développement interne à Nintendo. Créé au début des années 80 par Hiroshi Yamauchi. Lorsqu'il comprit avant tout le monde que la qualité et la maîtrise du software. constituait l'avenir de sa firme et de l'industrie de l'entertainment en général. Let's go ! L'idée de réaliser un Mario 3D à partir de sphères et de cylindres. Afin de diminuer les risques de nausées induits par le contrôle de la caméra. A ainsi été testé puis abandonné sur Paper Mario à la fin des années 90. Avant d'être conceptualisé par l'expérience Mario 128 en 2000. Et finalement appliqué dans Super Mario Galaxy en 2007. Rien de surprenant finalement à ce que Super Mario Bros 3. Super Mario World ou encore Mario 64 figurent parmi les jeux les plus cités de l'émission Mon Souvenir. Un jeu de plateforme Mario est une œuvre d'art interactive. Comme toute œuvre d'art, elle est chargée d'émotions. Une émotion véhiculée par l'usage savant et mystérieux de ce qu'on appelle chez nous, au pays des gamers, le gameplay. La sortie de New Super Mario Bros Wii est un événement pour le grand public, les joueurs, les développeurs, les critiques, mais aussi pour Nintendo. Figures de pro de l'éditeur constructeur, Mario, et en particulier les Mario plateformes, sont pour Nintendo l'occasion de prouver leur savoir-faire et de pousser toujours plus loin un genre à jamais assujetti au bon vouloir d'un petit plombier moustachu. Comme on le disait au début de cette introduction, la sortie de New Super Mario Bros Wii est un événement exceptionnel. Mario Time Ah ouais, j'vois le genre. Ce sera une critique en coop, on la fera ensemble. Ouais, et finalement, c'est moi qui me tape la partie histoire. Sur un jeu de plateforme Mario, ouais, il éclate. Cette critique fonctionne un peu comme le jeu en fait, coop dans l'idée et compète dans les faits. Comme tout bon Mario plateforme qui se respecte, tout débute par un drame. Alors qu'elle fête son anniversaire avec ses amis, les Toad, Luigi et Mario, la princesse Peach est enlevée au grand jour. Il faut dire que cette fois-ci, Bowser Junior a mis au point un plan diabolique. Le gâteau d'anniversaire n'était rien d'autre qu'un cheval de Troie destiné à ravir la princesse au nez et à la moustache des invités. La technique de l'enlèvement au gâteau. Mais où donc les sbires de Bowser vont chercher toutes leurs idées ? New Super Mario Bros Wii reprend le gameplay, la structure ainsi que les idées développées dans les précédents Mario 2D ou 2,5D comme on dit maintenant. Le dernier en date n'est autre que New Super Mario Bros sur DS. Tous ceux qui ont joué à ce titre, à l'un des Mario Bros de la NES, à Super Mario World sur SNES, à l'un des deux Super Mario Land de la Game Boy ou encore au Super Mario Advance de la GBA, retrouveront leur marque en un quart de seconde. Les contrôles, la maniabilité et donc le gameplay du jeu n'ont pas changé. Le feeling est exactement le même. D'ailleurs, si le jeu gère le combo Nunchuk Wiimote, la configuration de base ne nécessite que la Wiimote en mode horizontal. Ce titre Wii se joue donc à l'ancienne, avec la croix directionnelle et deux boutons principaux. La structure du jeu, scindée en 8 mondes plus 1 à débloquer, reste également inchangée. Chaque monde comprend une petite huitaine de niveaux, dont un boss de mi-niveau et un boss de fin, bien planqué au fond de son château. Sur la carte du monde, le joueur peut aller et venir comme il veut, refaire un niveau précédent, rencontrer des ennemis qui lui lanceront alors un défi ou s'essayer à l'un des mini-jeux proposés dans les maisons de taude remplies de bonus. Dans chaque niveau, le joueur pourra récolter jusqu'à 3 pièces étoiles, qui lui serviront à ouvrir des niveaux spéciaux, mais également à acquérir des vidéos. Et un niveau se conclut bien sûr par l'arrivée au drapeau, le joueur parvenant à le toucher gagnant une vie. Sauf qu'avant, on jouait seul, alors que maintenant, on peut jouer seul à 2, à 3, voire à 4. Le tout sur le même écran, en même temps. New Super Mario Bros Wii est le premier jeu de plateforme Mario, jouable en coop à 4. Le papa de Mario, Miyamoto Shigeru, cherche depuis des années à proposer un Mario jouable en coopération. Déjà à l'époque du premier Mario Bros, il y a plus de 25 ans, il avait commencé à jouer avec cette idée. Plusieurs essais ont été réalisés depuis. Tel que le mode Versus Game de Super Mario Bros Deluxe sur Game Boy Color, le câble Link permettant de jouer à 4 à Mario Bros dans Super Mario Advance 1 et 2 sur GBA, le mode Mario vs Luigi du New Super Mario Bros DS ou plus récemment l'option Co-op de Super Mario Galaxy qui proposait à un second joueur de diriger le pointeur de sa Wiimote pour aider le premier joueur qui contrôlait Mario. Le défi à relever pour l'équipe de développement était donc gigantesque. Réaliser un jeu de plateforme solo est en soi un art minutieux. Chaque niveau est pensé pour séduire un large panel de joueurs et doit donc être à même de satisfaire des joueurs de niveaux différents. Il suffit de jeter un œil aux vidéos à débloquer dans le château de Peach à l'aide des pièces étoiles pour comprendre que les performances façon Superplay sont gérées, voire encouragées par les level designers. Alors imaginez un peu le travail sous-entendu par la production de niveaux jouables aussi bien en solo qu'à 4. L'inertie et la vitesse ont toujours constitué deux des composantes essentielles de la maniabilité made in Mario. Mais ici, la gestion physique de son personnage s'accompagne de la gestion physique des autres joueurs présents à l'écran. Car ils peuvent se toucher, se pousser volontairement ou par inadvertance, se sauter dessus pour prendre de l'élan et ainsi de suite. Au début, on se marche clairement dessus et il faudra apprendre non seulement à jouer avec les autres mais également pour les autres. Des années et des années d'expérience solo devront donc se plier aux lois tacites du jeu en coop, ce qui n'a rien d'évident. Mais tu viens de ramasser tous les bonus ! Tu pouvais pas en laisser un peu pour les autres ? Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Le premier problème auquel on se confronte en réalisant un jeu de plateforme 2D coop est celui du défilement de l'écran. Dans New Super Mario Bros Wii, si un joueur part tout seul devant, l'écran de jeu dézoomera jusqu'à un certain point. S'il continue, soit il sera bloqué, soit il provoquera la mort de son partenaire à la traîne en le coinçant contre un élément du décor. Dans ce cas, le joueur éliminé disparaît de l'écran pour revenir au bout de quelques secondes à l'intérieur d'une bulle. Et un peu comme lorsqu'on perd des Baby Mario dans Yoshi's Island, il faudra que l'on touche sa bulle pour qu'il soit libéré et qu'il puisse reprendre la partie. Mais à l'intérieur d'une bulle, un joueur peut tout à fait décider d'y rester, histoire de laisser ses partenaires franchir un passage difficile par exemple. C'est en effet lui qui peut diriger sa bulle en secouant sa Wiimote, celle-ci étant irrésistiblement attirée par le joueur le plus proche. Enfin, ultime subtilité, il est possible en appuyant sur le bouton A de rentrer soi-même dans une bulle. On peut ainsi sauvegarder ses vies en passant très vite en mode bulle lors d'un saut raté par exemple. A noter que si tous les joueurs se retrouvent en même temps dans une bulle, tous retourneront à la carte du monde. Outre la bulle, des actions multijoueurs ont été ajoutées. On peut ainsi soulever un autre joueur au-dessus de sa tête. Si ce dernier possède un pouvoir, il pourra continuer à l'utiliser et même dans certains cas le partager, tandis que l'autre avance. Et surtout, on peut déclencher des charges au sol synchronisées, permettant d'éliminer d'un coup tous les ennemis terrestres présents sur l'écran. Si seulement 4 personnages sont jouables, Mario, Luigi et Leto jaune et bleu, tous se verront proposer plusieurs costumes. On aura ainsi le costume hélice, très saillant, permettant d'atteindre en une secousse de Wiimote des hauteurs insensées. Le costume de glace, idéal pour friser ses ennemis. Le costume de feu, idéal pour cramer ses ennemis. Et surtout, le costume de pingouin, permettant de nager dans toutes les directions, mais aussi de friser ses ennemis. Et puis bien sûr, les bonus habituels seront de la partie, comme les supers étoiles, les champi-one-up, les interrupteurs à pièces rouges, et bleu, les mini-Mario, ou encore les indispensables Yoshi. A noter qu'une option de jeu Total Casual avait pas mal fait parler d'elle avant la sortie de ce titre, le Super Guide. Cette dernière permet simplement de regarder Luigi, le Super Guide, finir le niveau pour nous. Alors beaucoup se sont offusqués en arguant que le « tout pour les casual façon Nintendo », ça commençait à bien faire. Sauf que finalement, il ne s'agit que d'une option, et que celle-ci n'étant plus proposée qu'après avoir commis huit erreurs dans un même niveau. Bref, un truc totalement anecdotique. Outre le mode de jeu principal, 100% Coop, deux autres modes de jeu sont proposés. Le mode libre, qui porte bien son nom, et les courses aux pièces. Dans ces deux modes, l'idée est de laisser libre cours à ses bas instincts, pour tenter de s'emparer d'un maximum de pièces avant ses parten... Euh, avant ses adversaires. Et puis cette fois-ci, on pourra enfin jeter un autre joueur dans le vide, sans avoir à s'excuser en arguant la fausse manip. Et quelque part, ça fait du bien. Mais tu m'as poussé dans le vide là ! C'est pas moi, j'ai pas fait exprès. Porter un jugement sur un jeu de plateforme Mario, c'est un peu comme donner son avis sur un grand cru, un match des Bulls époque Jordan ou un tableau de maître. New Super Mario Bros Wii est une réussite incontestable et permet de vivre à 2, 3 ou même 4 la quintessence de l'expérience plateforme. On pourrait s'arrêter là, sauf qu'on est des gamers et que du coup, on aime bien pinailler. Alors attention, pinaillage time ! La microseconde de latence qui accompagne la mort d'un joueur en Coop entraîne souvent des dommages collatéraux. Les cartes des mondes, réalisées sur le modèle de New Super Mario Bros DS, ne sont pas ultra-folichonnes. Elles ne font pas rêver quoi, contrairement à celles de Super Mario World par exemple. Tant qu'à proposer des vidéos, pourquoi ne pas avoir donné la possibilité d'enregistrer et de partager sur une chaîne New Super Mario Bros, ses propres Superplay ? Les Toads ne sont pas toujours super visibles ou distinguables à l'écran, surtout lorsqu'ils sont costumés. Seuls 4 personnages sont jouables au final, dont 2 Toads, c'est quand même pas la Super Mégaclasse. On aurait au moins aimé pouvoir jouer Peach. Et puis c'est dommage qu'on ne puisse pas jouer online quand même. Enfin, il semble que la magie inhérente au Mario Plateforme commence à se diluer un tout petit peu, faute de réelles nouveautés. Même si le fait de pouvoir jouer à 4 est en soi la plus incroyable des nouveautés, on en veut toujours plus. Et puis tout le monde aime bien être méchant avec Nintendo en ce moment, accusé de favoriser le casual gamer. Mais quelque part, ce New Super Mario Bros Wii constitue de leur part la plus belle des réponses. Difficile de faire plus gamer qu'un jeu de plateforme parfaitement jouable à 4. La durée de vie du jeu est plus que conséquente et sa maniabilité éprouvée permettra aux fans de Mario de retrouver leur repère en embattement de cils, les newbies découvrant, eux, l'essence du gameplay Plateforme 2D. New Super Mario Bros Wii n'est rien moins qu'un rêve réalisé. Donc voilà, c'était Super Mario Bros, le nouveau machin à Mario Bros sur la Wii. Maintenant on va parler de Wakfu, donc le jeu de cartes maintenant de Wakfu, qui vient de chez Ankama aussi, j'imagine. Donc jeu de cartes, t'imagines, Wakfu. Ah mais ça je connais très très bien, de mon temps on avait des cartes déjà, mais c'était la belote. Wakfu. Bonjour Doc. Bonjour Julien. Alors, je vois que tu nous parles de Wakfu, de toute évidence. Oui de toute évidence, alors je sais pas si tu connais cet univers Wakfu. J'ai vu 2-3 épisodes du dessin animé qui est plutôt joli ma foi. Oui qui est plutôt joli. Alors Wakfu, on va le rappeler, c'est un cross-média, c'est-à-dire qu'il y a le dessin animé, le jeu vidéo et le jeu de cartes qui ne sortent pas forcément en même temps, mais qui sont dans le même univers, et donc on va voir ce que ça donne en jeu de cartes. D'accord. Alors Wakfu, à la base, c'est un jeu de rôle multijoueur. Est-ce que tu as déjà joué à Wakfu ? Pas du tout. Alors une des particularités de Wakfu, c'est le Havrosac. Donc tu vois que chaque joueur a un Havrosac. Et en fait, c'est le Havrosac dans le TCG, permet de pouvoir, donc là tu vois tu as l'intérieur du Havrosac, permet de placer des joueurs, des zones, des alliés, des familiers, sur ce banc. C'est-à-dire que nous, les batailles, on va les faire dans le monde, et tout ce qui est dans le Havrosac est préservé. D'accord. Par contre, tu peux attaquer le Havrosac. Donc tu vois que tu as une résistance, voilà. Donc une fois qu'il est détruit, tout ce qui est dans le Havrosac doit revenir dans le monde. Et le but dans ce jeu, c'est comme dans un MMO, tu dois amener ton personnage à un certain niveau. D'accord. Donc là, ça ne va pas très loin, puisque tu dois aller jusqu'au niveau 3 pour gagner une partie, ou détruire ton adversaire. D'accord. Alors comment on fait pour gagner des points d'expérience ? Chaque personnage, alors tu regardes sur des cartes, une carte normale, hop, tu vois, tu as plusieurs choses sur une carte. Là, en bas à droite, tu as un petit symbole, enfin un petit chiffre. C'est un 1, un 0, un 3, ou quoi que ce soit. Et donc en fait, ça, c'est le nombre de points d'expérience que tu gagneras si tu détruis cette carte. D'accord. Donc pour arriver au premier niveau, tu vois, il faut 6 XP. Donc une fois que tu as 6 XP, magie, tu retournes la carte et tu es au niveau 2. D'accord. Bien fait. Et donc, le niveau 2 te permet de gagner en statistiques encore plus. Donc tu vois, tu as les PA, les PM et les PV. Les PA, c'est le nombre de cartes que tu peux avoir en main. Les PM, c'est le nombre d'alliés que tu peux bouger à la fois. D'accord. Et les PV, c'est comme tout le monde connaît, les points de vie. Et quand tu arrives à 0, tu meurs. D'accord. Donc le but de Wakfu, c'est donc de placer ses alliés, ses personnages et de les mettre en combat. Donc pour les mettre en combat dans le monde, il faut payer un coup. Donc tu vois qu'ils ont des couleurs. Donc là, des énergies à dépenser. Voilà, donc énergie eau, énergie vent, énergie feu et patati et patate. Enfin, ça, c'est un truc super classique. Donc pour payer une carte qui vaut 1, tu payes une énergie. D'accord. Et là, tu places, tu vois, tu regardes, tu as des cartes niveau 1, niveau 2, par exemple, hop, je peux la placer directement. D'accord. Et après, une fois que tout le monde est... Alors, tu n'as pas de limite au nombre de personnages sur le monde et ça devient vite le bazar, en fait. Et donc le but, c'est de tuer les personnages de l'autre pour pouvoir avoir des points d'expérience, pour pouvoir gagner de niveau et ainsi de suite. D'accord. Donc en fait, c'est un système de jeu qui prend son temps. C'est-à-dire que tu mets quand même du temps à arriver à 6 XP, finalement, et tu mets encore plus de temps pour arriver à 18 XP. Oui, parce que je vois, par exemple, qu'il y a des... Lui, là, c'est zéro. Voilà. Lui, là, c'est zéro. Il y a beaucoup de créatures qui sont à zéro. Et en-delà de ça, si tu mets, par exemple, des cartes à toi, tu vas voir que le niveau des decks qui ont été préconstruits n'est pas forcément judicieux. C'est-à-dire que moi, mon deck a beaucoup de 1 et de 2. Et toi, tu vas avoir beaucoup de 3, de 4. En fait, les forces ne sont pas très équilibrantes. Ensuite, il y a des choses aussi, c'est que dans ce jeu, comme tu vois, tu peux utiliser tes PM. Et les PM, c'est-à-dire que tu peux utiliser 3 cartes en même temps pour attaquer une autre. Jusque-là, c'est simple. Tu prends 3 cartes. 2 plus 2 plus 1, c'est 5. J'attaque 8, 4, 3. Ok, on est d'accord. D'accord. Mais non, c'est pas si simple. Puisque si, toi, t'as envie de contrer mes cartes, tu fais comme ça. Donc, lui, on attaque lui et du coup, ça n'affecte pas lui. Mais lui, il retourne dans la fosse. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'on arrive facilement à plein plein de cartes vite. Et comme eux, ils sont plus puissants, moi, je vais rarement pouvoir attaquer, tout simplement. Et tu vois, déjà, ton personnage a 4 de base. Donc, c'est très, très dur. Donc, généralement, on attaque le havre sac en premier. Comme ça, on éjecte tout sur le monde. Et là, on fait des dégâts. Alors, à savoir qu'il y a aussi des systèmes de métiers, de compétences, de choses comme ça, qui viennent renforcer un peu le flou dans tout ça. Parce qu'il faut placer par exemple un bijoutier qui peut permettre de construire une amulette pour ça. Il faut avoir 3 énergies pour le bijoutier et 3 énergies pour l'amulette. L'amulette réaffecte un truc. Enfin, t'arrives, t'es vite dépassé par les événements. Et vouloir faire finalement trop riche, ça devient vraiment fouillis. Ça devient vite conclu, en fait. Ça devient, bref, même fouillis. C'est pas très clair. Mais par exemple, regarde, si tu prends les règles qui sont dans le truc, tu me dis juste que tu comprends. Parce que j'ai mis du temps vraiment à comprendre. Là, tu prends le 3. Choix des bloqueurs, lis juste le premier paragraphe. Et on va voir si tu comprends quelque chose. Alors, donc là, Karim, tout ça. Karim compte rapidement la force de l'armée de Nicolas. 4 pour Bruce Willis. Qui gagne plus 1 en force lorsqu'il est attaquant. 3 de plus pour le chef de guerre bouffetout. 6 pour les 2 bouffetout qui ont chacun 2 de force, mais qui gagnent plus 1 grâce au... Oui, effectivement, c'est pas très, très... C'est facile de s'y perdre entre les 6 pour les machins qui ont 2 dans les vidéos. Qui utilisent plus le bonus de machin, plus le truc, plus ma tante qui était là à 4 heures. Enfin, je veux dire, c'est... Qui était tout de suite complètement perdue. Donc, c'est marqué pour 10+. Moi, j'ai l'impression que c'est pour Bac plus 10, en fait. Parce que... Ça m'a vite perdu, et du coup, Bac plus, ça reste quand même, on va dire, entre guillemets, pour les enfants ou les... Oui, c'est un univers plutôt enfantin, visuellement, en tout cas. Je me suis assez vite perdu. Alors, par contre, l'aspect collection est intéressant, parce que les cartes sont jolies, il n'y a pas de soucis là-dessus, on retrouve l'univers et tout. Ils ont quand même vraiment planché sur ça. Par contre, c'est le niveau du game system. Alors, soit je suis passé à côté de quelque chose, ou soit je suis un peu bête, mais... Et donc, le but, c'est d'exploser tes personnages, enfin, tes alliés qui viennent trop vite. Enfin, à mon sens, hein. Les alliés viennent trop vite, ton personnage est trop souvent caché. Les forces entre les différents protagonistes donc Xelor, Yop et tout le Tintouin sont assez... C'est pas équilibré, en fait. C'est-à-dire que toi, dans ton deck, tu vas arriver tout de suite à au moins 15 cartes avec le bouffeton, le roi bouffeton, qui te met plus 5, plus qui transforme le Yop en géant, qui, s'il a l'amulette de machin, se transforme, plus qu'il a le chapeau bouffetou. Et toi, t'es là, tu fais, tiens, j'ai ma gelée bleue, tu vois. T'as deux, t'arrives pas très loin, quoi. Alors, je sais pas si c'est un plan pour prendre plus de cartes, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment pas équilibré du tout. Donc, j'aurais peut-être dit le contraire si on avait eu des boosters. Le fait est qu'on n'en a pas eu. Donc, j'ai pas pu construire plus que ça mon deck. Et aussi, bon, par contre, il faut reconnaître que les cartes, la mise en page, c'est de la qualité. Même le pack, tu vois, il est très joli. Donc, on a des cartes, on a des compteurs de points. Ça se met comme ça, ça se met ça. Alors, on a un DVD, soi-disant, qui est pour nous expliquer les règles. Et en fait, pas du tout. C'est pour voir des épisodes du dessin animé. Donc, bon, c'est pourquoi pas. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas une mauvaise idée. Et le truc pour jouer au jeu, en fait, c'est un lien HTML sur le site de WackFu ou TCG. Donc, c'est un peu bizarre. Et je me suis dit, chouette, on va prendre les règles. Et même sur le truc, sur le site, c'est toujours Karim et Nicolas qui se battent et qui déterminent s'ils ont 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, s'ils enlèvent 3. C'est justement là qu'ils auraient pu clarifier le truc. Et même les explications pour clarifier, finalement, ne font que rendre le truc plus confus. Et il faut aussi dire que les gens de Upper Deck sont assez fiers de leurs nouvelles règles ou quoi que ce soit. Ceci dit, moi, j'ai joué à SNK vs Capcom et les règles sont assez similaires. On retrouve vraiment ce système de force, de personnages. Sauf qu'à mon sens, c'est mieux géré parce que c'est 1 par 1. C'est pas 3 par 3. Et là, c'est... C'est décevant. C'est décevant, surtout que moi, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup, à coup. J'ai joué sur beta, j'ai adoré le dessin animé. C'est un univers qui a beaucoup de charme, de toute façon. Donc, attendons la prochaine extension pour se faire une idée peut-être plus positive. Mais là, effectivement, 10 ans, j'y crois pas. Ou 10 ans pour comprendre les règles, je sais pas. Mais en plus, c'est vite compliqué pour si peu. Surtout quand on voit en face les challengers comme Pokémon, Mickey et même Dragon Ball qu'on a vus. Il n'y a pas photo. On n'a pas envie de perdre son temps non plus. On a envie de jouer. Ok. Bon, ben, c'est dommage pour Boakfou. C'est dommage. Et donc, tu vas nous parler de quoi la semaine prochaine ? Alors, je vais parler de grog, de perroquet et de pièces de huit. Non, mais t'as déjà fait la soirée Moncayland. Non, c'est vrai ? Ah, ben, et puis je suis monomaniaque. Au revoir, Julien. Au revoir, Doc. Wokfou, c'est fini. Maintenant, on va parler des animés. Avec deux DVDs. Deux DVDs. Un sur les Néja. Nabali. Mais ça s'écrit Nabari, mais ça se dit Nabali. C'est marqué sur le papier. Et un truc sur les hamsters. Et ça s'en gagne le papier, ça s'appelle ? Hamster... Ok, prends le papier. Ok. Ham-ta-ro. Saison 2. Action. L'animé a été diffusé en Italie, en Allemagne. Dès les premières notes du générique de l'animé Nabali, on se croirait plongé dans un nouvel animé calqué sur celui du célèbre ninja de Konoha. Une mélodie rock, une ninjutsu et un héros en qui est scellée une force phénoménale. Et pourtant, la ressemblance s'arrête là. Ce premier coffret de 9 épisodes édités par Kaze ravira les fans du manga originel Nabali no publié aux éditions Asuka depuis le début de l'année. Par la bande dessinée, on a donc déjà pu découvrir la vie de Rokujo Miharu, un jeune lycéen qui s'avère aussi être un cas classique de héros malgré lui. Action épique, intrigue complexe et ode à l'amitié, on retrouve dans l'animé tous les éléments qui ont fait le succès du manga. Jusque là, Miharu vivait une vie particulièrement tranquille et banale. Impassible dans toutes circonstances, le garçon va voir son quotidien bousculé par l'arrivée dans sa vie de ninja désireux de lui mettre la main dessus. Miharu possède en lui le Shinra Bansho, un pouvoir particulièrement redoutable et convoité par de nombreux clans ninja depuis des siècles. Il va donc apprendre l'existence de cette société secrète et découvrir la force terrible qu'il possède en lui. Pourtant, Miharu est loin de vouloir s'intéresser à tout ce tumulte. Son seul désir, se débarrasser de son pouvoir et retourner vivre une vie normale et paisible. Malheureusement pour lui, son destin semble tout tracé. Qu'il le veuille ou non, il doit devenir le roi de Nabari, le monde caché des ninjas. L'animé a été confié au studio J.C. Staff, à qui l'on doit notamment des séries comme Ikito Hosen ou Orphan. Bien animé et bien dessiné, cette série est un vrai plaisir pour les yeux. L'animé s'avère même bien plus agréable à l'œil que le manga. En revanche, il est vraiment conseillé de ne regarder que la version japonaise sous-titrée, la VF ayant de quoi donner des frissons d'horreur et des envies d'appuyer directement sur le bouton éject de son lecteur DVD. Si tu ne veux plus perdre le contrôle du Shinra Bansho, tu dois mieux entraîner ton corps et ton esprit, tu comprends ? Oh ! Tu pourrais me regarder quand je te parle. Professeur ! Oui, là-haut. Toi, le Shinra Bansho ! Nous allons tout de suite voir ce que tu vaux ! Au fait, je crois que c'est pas moi que tu cherches. Je n'ai nos très bons potentiels, on attend tout de même les deux prochains box de Nabali pour voir comment l'histoire va évoluer. Et pour ceux qui sont plus axés sur le manga papier, sachez que le tome 7 devrait sortir incessamment sous peu. pour que tu te sois au-dessus de la somme de Nabali. Nabali ? On arrive. Paul, c'est là que ça se passe. Ah, c'est parti là. Non, oui. On arrive à la fin de l'émission, mais on ne s'est toujours pas quitté à paraître ninja. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi, ce que je fais, j'écris du code. Oh mon dieu, en quoi ? Quel langage ? Oui, il y en a beaucoup. On va commencer par C++, JavaScript, HTML5, tout ce truc de gros bordel. Et les gens, ils s'en servent, ton code, ou c'est juste qu'ils arrivent sur ton disque dur ? Non, 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 mon travail, justement, c'est de montrer ce code-là, c'est assez mignon, ça fait du flashy partout et compagnie. Mais parce que notre travail, aujourd'hui, c'est de faire un logiciel qui s'appelle... Firefox. Firefox. Voilà, et ça se prononce Firefox. Pas le Fox. Puis le Fox. Le Fox. Firefox, donc on pense avec... Donc toi, t'as mis du code quand même dans Firefox, il y a du code à toi dans Firefox. Oui. Combien d'utilisateurs ? 300 millions. 330, ce typisme. 330 millions. Et Firefox, faites-ce ? 5 ans. Et ben voilà. Ah, putain, c'est... Ok, ok, bon, d'accord. Hop, tout. On va pleuvoir sur toute la France et toutes les freebox inondées. Donc, je vous explique vite fait le truc, c'est qu'en Europe, le gars qui s'occupe de Firefox, c'est lui. On est dans la merde. C'est pas possible. Il me laisse pas toucher au code, vous êtes tranquille. Par contre, pour toi, c'est autre chose. On m'oblige. On m'oblige à travailler. Tu es un ninja du code. Je suis un ninja du code, parce que je travaille la nuit. Comme ça, on me voit pas. C'est super pratique. T'empêche que la cagoule au bureau, c'est pas la peine. Bon, on va peut-être arrêter là, on va pas vous faire subir plus de choses. Si vous kiffez le web, allez sur getfirefox.com. Le renard de feu, c'est bon. Mangez-en. C'est un pandarou, mec. C'est un pandarou. Coupé !